Honnêtement je suis revenu au feu de camp mais pas pour prendre le truc du marchand En fait j'étais en train de me dire vas-y je prends le truc du marchand Bon non c'est pas ça que je voulais faire Au droit Une quête Ces pillards ont débarqué nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver On est au bout du rouleau on trouve plus de travail sans pourvenir on fait des cibles faciles Et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider Le peu qu'on avait s'est retrouvé détruit ou noyé je vois pas comment m'en sortir J'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes je peux peut-être aider Je vois pas ce que vous pourriez faire C'est quoi votre nom ? Lara Victor Si vous voulez parler à Omar notre grand tortionnaire en chef chargé du vol et du pillage Il est ici Merci Soyez prudente il aime pas qu'on lui manque de respect Je mets une droite au pire Enfin j'aurai pas fait ce travail mais à chaque fois j'aurai loin de la sève tant que j'ai pas fait Déjà de voir les phases full infiltration j'ai galéré D'ailleurs tu joues en cas de difficulté normal je joue jamais plus haut dans les jeux d'aventure Parce que je veux chiller t'sais Il est vilain lui Il est vilain lui Il est vilain lui A votre avis au bar Pourquoi il est bronzé du corps et... Pourquoi il est bronzé du corps et... J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs Marco il est où ? Marco il est là ok on va parler à Marco Ok on fait une mission secondaire là Ce qui serait méga bien c'est que les combats n'y je sais pas Et que du coup tu peux mettre des difficultés différentes Ah j'ai pas fait les gaffes à ça Moi j'ai pas à batailler Moi je bataille vraiment jamais sur la difficulté Où il a l'air rotilé Où il a l'air rotilé Je cherche Marco Ah ouais ? Pourquoi faire ? Je voudrais juste lui parler Il a pas envie d'avoir d'ennuis Je lui cherche pas d'ennuis Je cherche du travail Du travail ? Et ben ok alors Donc c'est vous Marco ? Dites moi que c'est pas Omar qui vous envoie pour se foutre de moi Si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils je vais... Marco je suis pas avec Omar je vous le jure Qu'est ce qui se passe avec votre fils ? Ah je me suis fait mal aux genoux alors Omar a pris Pablo pour me remplacer au site de fouille Il m'a nommé DRH et il veut que je trouve quelqu'un d'autre sinon Sinon il gardera votre fils Oui Mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo même si je lui amène quelqu'un Et ben faut lui mettre une fèche d'agrande Vous avez une nouvelle recrue ? Vous ? Vraiment vous feriez ça ? On voudrait pas décevoir le patron pas vrai ? Merci Et si vous voyez Pablo dites lui Dites lui que je suis là Attendez je suis missionnaire là en fait ? Est-ce que vous croyez que j'ai accès à foutre ? Aux abords de la ville Ah c'est là bas Ah mais c'est là où j'ai trouvé le truc ok Comment on rare des énigmes en faciles par exemple ? Oh je ne pense pas à ça Moi c'est pas beau c'est celui qui veut mettre des pétards dans le look du gurnouille Tant pis pour lui Ha ! Non c'est fou ! J'ai fait un plouf désolé Dommage que j'ai une Uncharted c'est pas ce qu'on est Ouais je suis d'accord moi j'ai joué au Uncharted sur la Play 3 J'avais kiffé J'avais kiffé J'ai fait 2 Ah du coup j'ai trouvé la crypte en avant c'est fait chier Allez on poursuit on est déjà été dans cette crypte C'est quoi ça ? Oh mon dieu ! Pitié ! Aidez-moi ! Ça va aller ? Ils vont venir me chercher ? C'est toi Pablo ? Oui ! Tout va bien ! Ton père m'envoie ! Il est chez Abby ! Va le retrouver ! Je vais m'occuper de ce type ! Merci ! Merci beaucoup ! Ne reste pas là ! Eh les amis ! Les câlins avec les gens ! Covid-19 hein ! La voix-faire est pas trop mal pour le coup ! Moi j'aime bien la voix-faire aussi là ! D'habitude je suis toujours votre affaire moi ! Dans les séries, dans les films ! Enfin pas trop dans les films mais dans les séries surtout ! Ça dépend en fait ! J'aime pas trop ce bruit ! Mais euh... Là je suis en VF quoi ! Désolé ! Le masque c'est sur le nez ! Prends du coup là ! Je crois qu'il y a un moyen de les motiver ! Merde ! Ah ouais ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Il nous trouvait 10 personnes par semaine à mort ! A mon avis c'est à cause de son frère ! On pourra parler de syndicats ! De justice ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Qu'est-ce qu'on trouve ? Ça vaut le coup ou moi ? Le marché noir ça pleure ! C'est vrai ! On se fait presque 100% de marge ! Que ce soit le prix qu'on en tire ! On va bien voir ! On perd du monde ! Les enfoirés ! Bisous Matt ! La bonne nuit ! Merci pour le chat en même temps de nuit ! On fait pas de la furtivité nous ? Là ! Mais ! Fouille ! Et on fait pas de la furtivité nous les amis ? On fout les cadavros ! Jégé Sam Fisher ! Non ! Impossible ! Je peux plus rien transporter ! C'était pas trop compliqué ouais ! Bisous Matrax ! La bonne nuit ! Love ! See you tomorrow peut-être ! Oh ! On n'en peut plus d'être maltraités ! Je répèterais pas ! Hors de question qu'on vous laisse faire ! Ça peut plus durer ! Allez ! Reculez ! Vous avez interroié ! On met la compagnie ! On met la compagnie ! On met la compagnie ! C'est pas très simple fichur ça ! C'est pas très simple fichur ça ! Chut ! C'est ta dernière chance de calmer ! Chut ! C'est ta dernière chance de calmer ! C'est ta dernière chance de calmer ! C'est ta dernière chance de calmer ! Ah je brûle là ? Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sur quoi il tire ces cons ! J'ai une noire à la retrouver ! J'ai une noire à la retrouver ! Putain ! Il y avait l'icône jaune autour de lui, il était en mode pas vu par les autres ! T'as pas encore compris que t'as aucune chance ? Il pourrait y avoir quelque chose. On attend bien que l'autre sont jeunes. Il pourrait y avoir quelque chose ici. T'as pas encore compris que t'as aucune chance ? J'attends un petit peu. D'ailleurs je devrais penser à mes blessures. Là ils sont deux. Ok alors, je dois retourner au village. On a habité tout le monde, on est bien. Mais je suis full HP là je comprends pas pourquoi. Il y a des morts ici je crois. Bonjour, ça va ? Prenez vos affaires et rentrez au village. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi c'est vrai ? Et merci. Voilà merci. Ils ont dit prenez vos affaires et rentrez au village. Je viens de vous sauver. C'est vrai. Non mais dites pas merci les gars. C'est mon taf. Je suis héroïne de père en fils. Père en fille du coup. Bon c'était pas très très discretos tout ça. Mais bon. Ça passe quand même. On a quoi à looter dans ces coins là les amis. On va monter ici par exemple. Les modos ils dorment je crois les gars. Pour le chat dans les motos only. Ouais. C'est vrai ? Je vais aller où là ? Enorme. Quel jump wow. Honnêtement je vois pas trop ce que je dois faire ici. Là je pète tout d'un coup. Oh. Une planta. Ils ont pas me moqué. Je sais pas trop ce que je dois faire ici donc les gars on va se casser. Merci Thomas. Thank you. Je crois que vous étiez parti j'allais le mettre. Une relique ici. Oh. Allons chercher la relique. On va pas rater une relique les amis quand même faut pas déconner. En plus il me chie il nous regarde il fait le jeu en même temps que nous. Pas déconner quoi. Non il est là bas à gauche. En même temps les viewers aussi dans la console ils dorment les gars. Comment ça ils dorment ? Viewer manifestez vous. Silence complet. Un couteau. Ce couteau est une réplique en plastique de ceux qui étaient utilisés pour sacrifier des lamas pendant le festival d'Inti Raimi. Le dieu soleil. Ils étaient aussi parfois utilisés pour des opérations chirurgicales. Les incas pensaient que la trépanation soulageait la pression crânienne et guérissait certaines maladies. Bon bah les incas il faut vraiment qu'ils s'arrêtent la fumette. Ça se montre ça. Ça se montre ça. Je reconnais ça. Ah je reconnais ça. Ce serait pas un truc pour monter ou ça sert à rien ? C'est ça. C'était ça. Une maladie comme la vie. Euh attendez deux secondes. Donc là je dois revenir parler à Marco. Il est où Marco ? Marco, Marco. Marco il est là bas. Si Marco, Marco. Allez cassos, on a débuté tout le monde. On se barre d'ici. Avec le lama il avait une belle maladie pour se faire trépaner. Mais putain l'animation de fin elle est lente. Chat, 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 chat. Ok. Bonjour, on a fini la quête secondaire. Ça va ? On a vraiment niqué tout le monde par contre. Je pense qu'il va être un peu vénère non ? Tu l'as vu ? Non ? Oui. Mon cul. Parfait. J'espère que t'as bien. On va revenir la quête secondaire là. Oups, j'ai passé un endroit que je devais pas... Ah putain c'est Kuta qui t'y chante. Je suis en train de payer un village sur Minecraft et j'en suis fier. Bien joué mais quoi le village de quelqu'un ? T'es pas en train de faire ça à quelqu'un quand même. T'es pardonné, t'es pardonné, t'es inquiétée. C'est un petit cas. Y'a des textes ici. Y'en a un autre ici je crois. Y'en a un autre ici, nice. On voit des textes sur les lits, les amis. On a des lectures nous. Tout est plein, attendez. Je peux rien construire, très bien. Allons rendre la quête. Faire quelque chose... Bah c'est des villageois, ils sont cons comme des genoux alors. Comme des genoux ? Non. Des genoux ? Non. Qu'est-ce qu'il a ? Pablo m'a dit ce que vous aviez fait. Je... Je sais pas quoi dire, si ce n'est merci. De rien. Vous savez, il y a bien longtemps, quand mon grand-père était adolescent, des hommes sont venus pour essayer d'abattre les arbres tout autour du village. T'inquiète pas Luna, repose-toi va. Du gros gros bisous, dors bien. Mais pas mon grand-père. Un garçon de 15 ans avec une arme vide, debout à l'entrée du village face à des machines et des hommes qui faisaient deux fois sa taille. Parfois, le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe. J'ai gardé l'arme qu'il avait sur lui ce jour-là. J'aimerais vous la donner comme un symbole de courage et de reconnaissance. Vous ne voulez pas la donner à Pablo ? Mon fils veut devenir docteur, comme sa mère. Au fait, quel est votre nom ? Lara. J'ai une nouvelle histoire à raconter maintenant. Merci Lara. Un pistolet puissant qui a fait de nombreux dégâts. Un riverhawk. J'ai une nouvelle histoire à raconter maintenant. Merci Lara. De rien. La bise mon frère. On a terminé les pillards. Du coup, on a terminé une édition secondaire là. Cool. On a deux points de compétence. Quels sont les prochains trucs qu'on va prendre pour de vrai ? Moi, je voulais vraiment tester le duo d'Aloët. On verra ce qu'on fera. Augmente la quantité de ressources fabriquées que vous pouvez récupérer de toutes les sources. Augmente la quantité de ressources fabriquées. Augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez de toutes les sources. Pourquoi je suis con là ? Augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez de toutes les sources. La quantité de ressources fabriquées est augmentée. Les gars, je crois que je suis bourré. Ah non, d'accord. Ok. Ok, c'est bon. Ça y est, j'y suis. Genre, ce que tu construis, ce que tu crées, n'est pas plus. Ok. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Tu viens des animations ennemies lors d'une animation progressive pour effectuer une animation successive. Mouais. Mouais. Perception boostée, ajoute la capacité de détecter les ennemis. Honnêtement, on va attendre, je pense, pour tout ce qui est arc. Ah, d'ailleurs, pardon, j'ai pas vu, on a de nouveaux équipements. Dans l'inventaire, là, on a de nouvelles tenues. Alors, on a pour l'instant les bottes du Jaguar Empereur. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je vais mettre en bas à droite. Donc, on a les bottes du Jaguar Empereur qui font... Les ennemis prennent plus de temps à repérer l'identifilara et réduire le pas que l'aura fait lorsqu'elle court. Ok. On peut faire les bottes de neuf pas. Les ennemis prennent plus de temps à repérer l'identifilara comme une menace. Donc, c'est la même chose que là. Et obtenez davantage de graisse, de poudre noir et de matériaux de toutes les sources. Et ça, ça n'a aucun effet, ok. Et ça... Plante et minéraux. Graisse, poudre noir et matériaux. Plante et minéraux. Mouais. Pour l'instant, ça me va bien. Pour l'instant, ça me va bien. Pour l'instant, ça me va bien. Equipement, cordes et filins de rappel. Ok, pour l'instant, on ne va rien toucher et on se remet en cam au droit. Allez, on va à la zone là-bas. Let's go. Let's go Lara. En vrai, ces mecs, il y a des petites missions secondaires comme ça. C'est vrai qu'il y en avait dans le Rise of the Tomb Raider. Mais celle-là, j'ai trouvé bien. Après, c'est très... C'est cool. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, franchement, c'est un peu... Je suis assez dirigé, je crois. Je suis dans un tunnel, donc ça va. Il y a un mec qui a un truc à nous raconter. Je crois qu'on lui ai déjà parlé. Allez, let's go. Elle a du sang sur elle. Eh, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait ? Jeunas, regarde. E-Shell et Shaqshell. Les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est ? Oh oh. Eh ben... C'est du papier Zemmur. C'est Valorant ce jeu ou quoi ? Comme cette... Cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y. Je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Bonne idée, elle reste avec la meuf. On a bien compris. Heureusement que c'est pas un mur porteur. C'est clair. C'est un mur en papier. C'est Valorant ce jeu. Sérieux. Elle est sérieuse de tout péter Lara tout le temps. Elle fait vraiment la meuf. Oui, arrêtez tout là. Full mytho ce mouvement de mur là. Ça me rend ouf ces trucs en pierre là où il y a des portes qui sont comme ça tu sais. Les jumelles. La vie. Et la mort. Jonas. J'ai trouvé un temple. Super. C'est pas vrai. Les trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. C'est vraiment des googol les trinitaires hein. Ils pètent tous ces... Tu me diras Lara aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là-dedans. Je peux me faire chier. Ok alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Plouuuu. Il y avait un saut de l'ange là-dedans. Je suis dégoûté. Il y a un pire. Il fait une moule là. Oh de la money money money. Les gars vous savez l'argent. Ils connaissaient les mecs. C'est le Père. Vous me connaissez les gars ? C'est suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. D'accord, commandant, désolé, chef. Est-ce que c'est vrai ? Je vais retourner juste en arrière, voir s'il n'y a pas un truc. Il y a un piaf là-haut qui m'a l'air un peu m'énerve là. Il est en train de couler comme une merde là. Ah putain, c'est un gros piaf. Attendez. Du coup, je le ressors comment ? Il ne faut pas le truquer là. Oh, mais c'est chiant de mouf. Mushi, Mushi Moya. Oh, mais non, il y a un acte sur la marchandise là. Faut que je l'amène. Oh, il faut que je l'amène à l'endroit safe. Viens avec moi, putain de merde. Non, ça dégoûte. Non. J'avais une peau. Non. Il ne faut pas le truquer au kudak en fait. Oh, fuck. C'est le coup d'arc, merci ce chasseur, merci les gars. Je suis dégoûté les gars, du coup, il est sous l'eau et je ne vais pas le prendre. Mec, t'habitais le dernier pigeon d'actyl royal, t'abuses. Effectivement, c'était le dernier. Le fameux pigeon d'actyl. Elf à mon sceau. Putain, en vue, je n'ai même pas pu le looter. Ah, les gars, j'ai le somme. Sous l'océan. Qu'est-ce que c'est, pose quoi là ? Ok, t'as compris. Le jeu réel. J'vais voir. Il faudrait qu'on aille fouiller sous l'eau, il veut qu'on a fouillé partout. Bonne nuit. J'aimerais quand même bien savoir ce qu'il se passe. Allez, on va choper ça et on va faire le défi. Sous l'océan. Regarde, le signal est fort. Je vous en contacte s'il trouve quelque chose. Terminé. Qu'est-ce qui passe, s'il te passe ? On inspecte la zone. Mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle est conne ? Il s'est fait tuer par son pote. Mais je ne voulais pas monter. Putain, fichez, je me suis fait ce pote comme un caca. J'ai bien envie de les buter comme ça, mais... Envoyez une autre équipe sur ma position. Voilà, un de moins. Oh non, je l'ai tué furtivement. Je l'ai tué furtivement. Je vais pas me montrer, tu sais. Je vais pas me montrer, je me montre comme un con. Ok, je vais me mettre là. Je suis parti. J'ai raté un peu les tirs, c'était pas terrible. Bon, c'est terminé. Je vais pas les tuer avec les armes à feu, tu sais. C'est pas drôle, sinon. On a rien à louter ici. On les a bien déglinguer en tout cas. Ça fait zirplay. Bon, le pauvre, il a pris une petite flèche dans le torse. Ah, ils sont des thunes, c'est cool. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ça fait des flèches en masse, là. On me sent le clic gauche, je me fais des flèches. Easy peasy. J'ai pas assez de place pour ça. T'as assez de place pour looter les vies, par contre ? Non, c'est bien. Hop, on ramasse des plantes de bois. Des soies, on n'en a pas besoin. On enchaîne. Oh oh. Je crois qu'il se fait engueuler par sa nouvelle meuf, les gars. Ah, les trinitaires sont accrants, tu crois ? On va tenter le duo d'un lois. Droit, clique gauche, appuyer sur A pour zoomer sur deux et demi, c'est pareil. Si Dominguez a raison et que le soleil meurt, je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui. Stylé ça. Je vais kiffer, je pense, moi. Mushy, il aime pas trop, mais je pense que je vais kiffer. Je dois stylé de s'éclater deux mecs en même temps. Un rapport sur Croft ? La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Oh bâtard ! Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir caché au trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Putain, elle lit bien. Qu'est-ce que tu préfères dans le jeu ? Qu'est-ce que je préfère dans le jeu, je pense. Moi j'aime grave les tombeaux, tu sais. Les énigmes, ça me fait marrer, tu sais. J'aime beaucoup les énigmes, en fait. En vrai, pardon. Mais pas en frais. Toi c'est quoi ton truc préféré, je suis en fait ? Et les amis Julie, comment qu'elle va ? Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Hop là. Vision d'équipé. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Mon dur debout, let's go. Ça c'est pour Thomas ça. Pour revenir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone ? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts. Et la plupart des barricades sont à place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. C'est pas terrible ce que je viens de faire, les gars. Moi je suis plus aventure que pareil donc je suis juste une balle dans la forêt je kiffe Bah moi aussi moi moi tu sais j'aime bien dans ce jeu là j'aime bien les... comment ça s'appelle les... les énigmes tu vois après ce restart ça donne de l'expérience en plus de les tuer en fufu tu fais de la merde là je pensais pas qu'il allait me capter et en plus je pensais qu'une seule flèche dans le temps ça allait me tuer mais pas du tout ça va toujours Julie ça c'est juste pour le faire fouiller la flèche, en vrai c'est bien de faire fouiller la flèche j'aurais bien aimé les tuer en mode juste un coup d'arc un peu plus que c'est genre varier les plaisirs tu vois parce que l'arc c'est discret quand même bon les amis on me poursuit ici on descend je check un peu partout ce qu'il y a il y a un dossier ici dans l'autre sens là donc il est ce dos il est tout en haut là il est là mais attends mais je t'ai pas vu ce dossier parce que je le fais tout le temps ah bah voilà varier le plaisir cut arc quoi je comprends en vrai les armes les armes dans le jeu ça me fait pas rêver tu vois une salle j'ai ressorti juste 8 fois pour aller faire fouiller la flèche ok tu joues en difficulté max ou pas en fait quand tu mets ta vision d'aigle tu peux voir les ennemis et s'ils sont en rouge ça veut dire que si tu as tué les autres ouais je sais je suis en fait du coup le mec que j'ai tué il était en jaune et j'étais en mode or et il y en a un autre qui a vu en mode 1 on se fait attaquer du coup je suis vas-y j'ai mis une testasse et j'ai raté la tête et les coups il m'a grillé mais ouais je sais pour le jeune et le rouge Ok le périmètre est verrouillé on a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance tu trouves pas c'est un peu bizarre toi il s'est passé un truc sous terre mais on se retranche pour combattre une menace ici ça a l'air assez classique s'ils ont eu un problème ça peut être absolument n'importe quoi mais bon on tient quand même le temple ouais je sais pas j'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout on s'excite pour rien depuis cette horrible tempête attends max difficulté gars je deviens complètement dingue ça va pas marcher je vais mettre mon double shot les amis ma scène était parfaite pourquoi ça n'a pas marché il fallait que je fasse quoi je suis dégoûté les mecs qu'elle scène tu vas aller jeter un coup d'oeil oui je vais voir ce qu'ils ont trouvé Rourke était à cause humaine quand Dominguez a pris la dague ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue non impossible je peux pas prendre ça merde chiffre c'est jamais pour jouer les épaules ok merci pour le shift j'ai vu l'aveugle j'ai fait deux flèches en feu le mec devient fou t'sais avec les épaules hum qu'est-ce qu'on a là ? ouais ouais il m'a rien super j'aime la vie j'fais ça là hop molotov wow ça brûle bien ok bon alors qu'est-ce qu'on a par ici bon là on va devoir s'accrocher évidemment il m'a demandé de descendre en rappel c'est vrai qu'ils me demandent comment eux ils y sont allés mais ils sont allés en ascenseur juste descend tranquille meuf voilà il y a du sens ça ? oh la 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 il y a quoi ici encore ? ils se sont fait de la vie par quoi là ? c'est une vraie boucherie ici qu'est-ce qu'il s'est passé ? oh t'es chiant il a pas l'air méga en forme lui ? il a pas l'air en forme le monsieur les amis il va falloir passer chez l'ostéopathe ou chez le guigny tu tient pas très droit ok il y a du feu superbe l'ambiance a l'air pas très bonne joli il a pas l'attention euh excusez moi je voulais pas l'écouter on avance c'est vrai que c'est une carte ça ça me plairait ah that's e carte on a raté un document ici ok euh ok faut qu'on est là-bas ok moi ils viennent moi ils bonis toi les amis en vrai te balader en forêt en fait moi je trouve ça cool c'est posé je te comprends tout à fait dommage ohlala mais what the fuck il sait pas c'est quoi ici sérieux ? y a un moment tu dis que tu dépasses les limites la rat ou pas du tout ? un petit point de compétence au calme calamus ah 100% n'est Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Eh ? On avance du coup ? Jonah, j'ai trouvé un truc. Mais ça a pas l'air à la folie. WTF mais genre il y a des folies. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ichelle sur la gauche, chaque chêle sur la droite. J'avais pas vu. Pardon. J'avais pas vu les serpents. J'voulais aller voir ce qu'il y avait de temps. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ichelle sur la gauche, chaque chêle sur la droite. Thomas a bien joué. Il y a un passage d'autre là. Merci Thomas. On va voir. On joue à quel jeu là ? D'accord, ok. Je devrais pouvoir ouvrir ces portes. Quoi ? Attends mais c'est quoi le délire là ? Attendez deux secondes. Attendez deux secondes. Il y a ça, ça et deux ronds en dessous. Il n'y a pas deux autres paliers en vrai. Quatre, un. En bas un, un. En bas un. Faut que j'ouvrir un truc là. Voilà. En bas un, ok. On va appuyer ici. Ça va ouvrir la porte. On ouvre à l'amont. C'est bien fait quand même les gars. Chaque fois je suis en kiff de monter. Alors, prise à coup. Quatre, un, trois. Ah, il y a trois, ok. Trois, palais, palais. On va mettre un palais ici. On a pas un palais là ? Il y a eu le palais. Il est là. Et là on va mettre quoi ? Un trois. Ok. On met un trois ici. Ça fait rien. Ah si. Ah bah nice. Parfait ça les amis. On a réussi l'énigme assez facilement. Mais ce dame a 14 morts sur le jeu Shadow of the Tomb Raider. Encore une porte. Ça doit cacher. Je dois faire correspondre les symboles. Ça va me tuer ça non ? Merde. J'en étais sûre. Un chevaux. Ok mais ne t'inquiète pas me. Ok, on va mettre un palais en dessous du coup. Est-ce qu'il y a un palais ici ? Non. On a un palais ici, très bien. Ok. Ça c'est quoi ? Une barre. Une barre ici. Ok on va la ramener par là. Euh dans l'autre sens pardon. C'est ça hein. Quatre, un, trois. Et une barre. Allez dis-moi qui c'est ça. Nice ! On va le trouver. Encore ? Un plus sur table avec les artefacts. Trop fort avec ta vie. Une autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest. Quelque part au Pérou. Le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un zéro. Le dernier chiffre sur le pilier gauche devrait être un zéro. Ok. Un zéro hein. Ça c'est zéro, c'est les palais et les zéro. Ok Jonah, c'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell ? Une ligne en travers, deux points en haut. Sept je dirai. Merci. Ok, une ligne en travers et deux points au-dessus. Est-ce que je vais mourir là-dessus ? C'est celle-là. That's it Motherfucker, je crois que c'est ça. Je crois qu'on est juste trop fort les amis. Je crois qu'on est au-dessus ! Alors ! Alors ! C'est qui ? Oh god ! Allez, il y a des énigmes qui tombent là. Les unes après les autres. Voilà. Et là, il y a une éternité qui arrive. C'est ça son XP, boum. Il y a juste des petits trucs ici cachés. Oh là là ! Oh là là, quelle solidité ! J'aime trop les énigmes les gars, c'est trop cool. C'est chill je trouve. Ok, il faut réfléchir un peu mais c'est chill, tu sais. Tu sais, c'est posé là, tranquille. En plus, j'ai vraiment l'impression que ça raconte une histoire, qu'il pouvait réfléchir avec moi et tout, c'est cool. Oh là là, méchante Abby, je le sens pas. C'est une méchante la meuf. C'est un vol vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar c'est par ici. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Je la sens pas elle. Pauvre Abby, c'est Abby la meuf ? Ça décrit quelque chose de proche. Deux gardiens ont des crocs. Deux gardiens ont des pieds. Un gardiens a les deux, pour mieux me protéger. D'accord. Plusieurs Hugo Louris dans la partie. Baby. Elle a l'air bourrée Lara là. Allez, sort meuf. Time to leave. Elle a du sang partout. Oh, intéressant. J'ai appris quoi là ? Serre d'aigle. Et moi je suis beaucoup plus poufsouffle que serre d'aigle. Mais bon. Sur une branche, utiliser une flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur. Oh stylé ! Il y a... Il y a, il y a... Sinon on tape la vanne. Ouais écoute, Team Poufsouffle. Merci pour la vanne qui était bien pourrie. Ha 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 ha. Nul, Mitroglou. Nul. Tu l'as pas aimé ma vanne, Kovit ? Team Poufsouffle ici les gars. Gryffondor, c'est Hasbin. Mais... Je sais pas de faire des plongeons, on crois que c'était... Ah la touche. Ah c'est vraiment pas très bien, superbe. Bon je me casse dans nous là, il y a rien à choper là. Check autour de moi, ok. Et ça plonge. Je vois mon casse pour m'entendre ça. heu... Qu'est-ce qu'il a brisé le cœur ? La chompette. Cachette sous-marine. Cachez-vous dans les herbes. Ah oui, c'est ok. Girana, c'est enfoiré là. C'est pour rassurer là. Bisous mon cher Clovis. La bise mon gars. Là où il y a de la lumière, il y a certainement de quoi sortir de l'eau. On va respirer un peu. C'est très bien Grépondor. Oui, oui, je suis d'accord, t'inquiète pas. C'est un truc qu'on se fait avec des potes depuis longtemps. D'ailleurs, poufsouf, parce qu'on est des blaireaux, tu sais. Je ne suis qu'un blaireau. Nice, j'ai trouvé un truc pour moi ? Bah nice en fait. Allez, nage ma grande. Don't die, please. On est tous d'accord que Grépondor c'est très bien. T'inquiète même pas. Oh, de la money, money, money. Ça c'est bon ça les amis. Je tiens. Voilà, c'est qui le patron maintenant ? Une poche d'air pas loin, j'étais un peu con je pense. On va la prendre. Alors allez, c'est sérieux de ne pas mourir là. Là je vous cache pas que ça pue la merde. T'inquiète pas meuf. Allez, je t'ai fait un petit peu de la plongée sous-marine là vraiment. Peu vénère j'avoue. Je ramasse les plantes et tout, c'est moche mon temps. Moi j'ai le time en fait. Elle casse les couilles c'est contre Piranha. Faut pas chier les mecs. Oh. Est-ce que je vais mourir là ? Blash die. Faut que longtemps que je suis là. Ah oui. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est le bordel. Ça passe ils m'ont pas vu. Ça fait quoi de faire le sushi ? Et un bon appétit à tous les piranhas du monde. Et c'est où qu'on se... Qu'on respire là ? Là ? J'espère que c'est là. C'est où qu'on peut respirer les mecs là ? Ah c'est là. Ouais c'est là. Ah. Comme quoi elle est bonne à manger. Akrakini. Tu vois ce qu'on monte ici hein. Je suis au max de la nage en pouce. Aller plus vite là. C'est long. Eh Béo. Quand tu sais pas où aller. Franchement. Tu t'appelles pas Lara Korn ? Je fais pas ça hein. Franchement Lara elle c'est une ouf hein. Elle fait trop... Franchement c'est trop. Lara Lara. Oh les gars j'adore les petits lootings comme ça là. On a une peau. Nice. C'est sûr qu'il y a un truc caché là-bas. Absolument pas. Absolument pas. On va aller là juste checker ce qu'il se passe ici. F4. Perception. On ramasse ici. On a du Karko ici. Fausse piste. Le jeu n'est pas décodé avec Luc. Ici l'équipe au Micron. On est attaqué. QG. Répondez. Il me faut. Silence. Faut que je me concentre. QG. QG. Quelqu'un m'entend ? Pas trop si ça. C'est chaud ça. c'est trop stylé ça ils ont peur de quoi sérieux ? c'est des ouf ! ils ont craqué le slibar c'est un peu haut quand même ok bon le gars il a craqué il a cru voir un truc on sait pas quoi il y a un bruit chelou c'était quoi ça ? mais quoi c'est quoi ce jeu ? ça a l'air de le bordel je peux plus en prendre des boulons on fait chier j'aurais dû acheter une sacoche à boulons plus grande j'aurais pas mal de boulons j'avais pas intérêt de m'encrocher doucement du calme expliquez nous ce qu'il s'est passé j'ai juste plus des griffes des dents ça va nous aider un peu de tact tu veux ? ils sont attaqués ça criait voilà ça on aime tu penses que c'est les indigènes qui gardent la clé ? oh oh il a un casque il a un casque oh what ? c'est trop mal ça c'est trop mal ça ah j'lui flash j'ai mis une flèche de feu de ça nan on va pouvoir rater heuuu est-ce que tu pourras pouvoir faire toute seule ? on y est encore 60 secondes et on entre oh il est vinaire le gun oh mais j'ai demandé le... ils se sont bouffés ils se sont bouffés depuis tout à l'heure ils se sont bouffés dans tous les sens le smoke jet jet le smoke c'est quoi ces créatures ? les créatures de l'avenir ça c'est chaud j'ai pas à ce qu'il y a forcément une sortie peut-être en remontant par où ils sont venus je check juste s'il y a des trucs à ramasser les amis ok bon on a acclété les mecs quand même bon le petit con le colt il est violent il fait un bruit de ouf il fait un bruit de gros ouf bon des bandelles ils te font un bruit aussi au dessus là ok 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 voilà on avait de quoi faire tout brûler très bien c'est vrai que j'aurais pu faire tout en furtif ici le jeune Moshi faut rien prouver ok tout est plein je peux plus rien prendre tout est plein salut Claire comment ça va ? ok putain les baits là mon petit pote genre ok ils sont tellement éclatés encore je pense par les autres t'es paré pour aller te piotter ou quoi pire ? tu t'es dit je passe faire une tête il y a Shadow of the Tomb Raider ah ouais ah ouais ça avance bien écoute on a un peu avancé 2h de juin 2h10 les victimes des créatures mais pourquoi ? Jonah, Abby oui Lara je t'écoute j'ai vu quelque chose les trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres quoi ? elles sifflent comme des serpents et vont très vite Lara, on dirait la légende depuis Staco tu nous fais marcher ? non je sais ce que j'ai vu tu connais qui ? oui je rentre là what the fuck ? exactement tu vois je savais je savais bah les gars franchement les baits là c'est celui-là des trucs aquatiques là on prend des trucs de la conservation ça aussi c'est pris déjà putain les cris ils sont pas rassurants les gars heureusement c'est la raccord c'est pas peur mais pas rassurant quand même tout est plein je peux plus rien prendre je suis déjà foule dommage je suis fromage j'aurais dû améliorer au peu de camp avant mon arc j'étais couillon on va prendre le bois là attends faut une en mode famille une créature ? qui est par là ? ce sera mon sméagol toi dégage le super chien de garde t'imagine ? horrible genre je suis là ça garde ta maison comme ça donc personne rentre hein c'était juste pour le plaisir que je l'ai tué parce que j'ai pas envie d'aller le chercher il va y avoir un truc ici oh ça va ? on déposte on déposte je suis sur la classeur t'es vu ? oh oh nice ça me donne une peau hein c'est une petite marque à ça là une marque à ça ça ? mais je suis où exactement là les amis ? oh je suis arrivé en fait monolithe verrouillé ok donc là je suis vraiment arrivé en fait ok on va pas tarder non plus on va aller rendre la quête oh bah oh bah bon dès que je peux avoir une petite foule les amis j'ai pas assez de place pour ça là les amis il faut vraiment que j'y pense direct là dès que j'arrive dans un flou de camp je fais mes améliorations de suite mais vraiment instantanément aller dans l'autre sens et merci Pierre t'as lurqué un peu aujourd'hui non ? t'es passé non ? merci à tous ceux qui lancent leur pc qui ouvrent un onglet qui ouvrent un onglet par exemple pas qu'ils ouvrent parce qu'il y a pas du tout de liaison là tous ceux qui ouvrent un onglet et qui font le petit lurk des familles c'est très très gentle c'est incroyable le nombre de personnes qui le font les amis je vous remercie encore évidemment si vous ne le faites pas je ne vous en voudrais jamais mais depuis que j'ai annoncé que je voulais passer un partenaire voilà gros gros nombre de personnes qui passent c'est très très cool ça ça doit être mes story insta j'ai fait ça au pif et du coup j'ai appelé tous les jours mon nom en tant que j'étais en réunion je t'écoutais un peu nice à bientôt on est bientôt là actuellement on a fait plusieurs en moyenne à 20 et 18 de moyenne t'as gagné une prédiction nice on avait perdu bien sûr alors même ils sont mes copains ils sont là dedans allez go dans cette quête bonjour oh non ici ok yo salut hé t'es déjà allé là dedans non on t'attendait qu'est ce qu'on va trouver à ton avis la fresque montrer une série d'épreuves un nice pire oh non je voulais un peu de ca je connais peut-être un autre passage ok je passe devant on se retrouve de l'autre côté non on a gagné quelques unes mais pas énormément je te le dis compléter l'épreuve du jaguar est-ce que je vais avoir un feu de camp un jour ou pas ? parce que moi je veux bien compléter l'épreuve du jaguar tout ce que vous voulez les gars oui c'est bien vu ça c'est vraiment excellent ah mais ok je suis pas mort il fallait vraiment tomber là ? j'avais envie de dire why not ? j'ai vraiment cru que je t'es mort j'ai vraiment un peu de camp pour améliorer mes armes là avec mes outils parce que je perds beaucoup beaucoup de loot et je trouve ça très 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 con alors c'est où la sortie là ? c'est sous l'eau ? ah c'est là suivons la lumière oh non un petit trou comme ça là ? oh mon dieu oh je supporte pas ça les gars oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu mais alors ça les amis c'est vraiment mes... c'est là un chiant bordel il y a une sale bait là c'est pour du soin oh le bâtard oh le bâtard il vient me choper hein je vais pas en choper par les jambes là je vais par là on va s'en battre les couilles un peu de tout là tu m'as pas vu meuf eh non casse toi relou aïe 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 casse toi allez tiens 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 meurs 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 tu m'as soulé là tiens là tu me suis du snag va vite 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 je retourne là bas allez allez oh bordel de lui putain c'est chaud putain ça me stresse là sous l'eau allez go nager vite là arrête tes âneries meuf oh la mais c'est trop mais kiffez ça sérieux bonjour une épreuve de l'araignée ouais bonjour bonjour je n'ai j'ai débouché dans une sorte de caverne elles sont stylées les fraises et tout je n'ai il a pas l'air trop avec nous quoi ok donc c'est à droite je suppose et ensuite c'est là ah non c'est là à droite ok ok on utilise nos magnifiques piolets et ça monte messieurs dames il faut j'aille là-haut jona si tu m'entends je suis encore sur la voie l'épreuve de l'araignée je vais essayer de monter ok là on peut passer à droite non impossible je peux plus rien transporter on est là je peux aller là on va aller à droite là voir ce qu'il se trame ici déjà il est preuve de l'araignée oh oh attends mais les araignées je peux en faire quoi là ? les chaves-souris je peux les niquer ? non attendez deux secondes on va quand même aller checker par là voir ce qu'il se trame plus haut là ouh minerai de jade minerai précieux pour vont être récoltés on a des vingt de minerai de jade sous-marine vendez-le aux marchands il n'y a pas de soucis mec ouh encore nice j'aime la money il n'y a pas d'autre ici non ? il a l'air d'avoir rien d'autre ici je suis poursuivre donc là je pense que je vais devoir donc là je monte je vais essayer de choper les araignées là je trouve que c'était E ou F pour les niquer ok je peux rien faire sur les araignées tant pis on a aussi l'épreuve de l'araignée je pense ok on est descendu avec le piolet au calme on est où maintenant ? épreuve de l'aigle wow ok j'ai enlevé de ma cam je suis con ok excellent là il meurt dans une sale épreuve fin du jeu ok on monte tranquille et soudainement un aigle géant ah ! alors ça ça nous intéresse même hum la cité perdue mais quoi d'autre ? on veut améliorer des trucs les gars j'vous dis niveau 4 un support pour flèches sur la hampe facilite le chargement des flèches et augmente la cadence de tir j'aime beaucoup ce que je vois ici oh oui on va améliorer au niveau 4 la cadence de tir nice et on va aussi faire la corde cirée la cire augmente la flexibilité de la corde ce qui rend le tir plus facile ok là voilà et donc du coup qu'est-ce qu'on peut améliorer ici ? riverhawk hum il est vraiment fou celui-là euh non attendez deux secondes qu'est-ce qu'on va faire ? on va peut-être améliorer le vicar on va améliorer le vicar les gars ils sont vraiment très mauvais ouais grave c'est grave franchement c'est hyper beau améliorons ce monsieur-là ce bijou un canon de précision permet de tirer des projectiles sans perturbation dans la trajectoire augmente ainsi les dégâts allez plus de dégâts let's go une crosse en peau plus confortable réduit le recul et offre plus de stabilité lors du recul mouais un percuteur fluide permet une cadence de tir améliorée let's go on va bien évidemment aussi lui mettre la crosse off course redirige les gaz émis vers le boitier de culasse lors de tir pour recharger la prochaine cartouche automatiquement ce qui améliore la cadence de tir cadence de tir let's go le gainage de métal protège l'utilisateur de la chaleur du canon pour recharger rapidement très bien et donc le stock munitions là un chargeur plus grand permet de tirer plus de mission avant de recharger ça c'est nice ok il faut 4 pots de jaguar pour faire ça ok muy bien un canon plaqué chrome permet de tir sans résistance ce qui implique plus de dégâts les poignées améliore 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 en plus de confort première compression du recul on prend plus de dégâts en vrai dans le jeu la précision quand on en cogne un peu on va améliorer aussi la précision parce que on est des ouf en fait j'ai essayé de cramer le plus de points possible pour voir en ramasser ensuite un canon poli réduit l'arrêt la dérive du tir en montant assez des dégâts un chargeur poli une poignée interne permettant d'entendre au changement plus fuite et rapide un chargeur plus grand permet de tirer plus de munitions voilà un chargeur plus grand c'est très intéressant ça un autre chargeur plus grand parfait un rechargement plus rapide et fluide pourquoi pas et plus de damage voilà on améliore tout ça nous il ne me reste plus que ça à améliorer mais il me faut beaucoup de pot ah voilà on s'est un peu vidé de nos trucs là on est bien là voilà voilà on a plus de stuff en rab ni rien ça c'est bon il y a combien de compétences actuellement on a 3 points de compétences alors qu'est-ce qu'on va chercher 3 cibles verrouillées putain c'est pas mal le problème c'est les casques quoi les casques ça casse un peu les burnes ok sur une branche une flèche de grappin sur une branche une flèche de grappin pour tuer et cacher les corps dans la canopée et ça fait quoi le 2 ah cacher les corps ok ah ouais carrément augmente les chances de récupérer les flèches en fouillant les corps mouais mouais fusil éclairante mettre le feu aux ennemis sans protection avec les ennemis proches quelques secondes ah une flash ok augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez de toutes les sources ah oui ça c'est pas mal honnêtement on va prendre les trucs de loot chargeurs à grande capacité et grandes sacoches de ressources ah non les grandes sacoches de ressources c'est ça qu'il nous faut parce que tout à l'heure on a eu des problèmes donc du coup on prend ça très bien les amis on va s'arrêter là on fera l'épreuve de l'aigle un autre soir l'épreuve de l'aigle qui nous attend ici là hmm y'a combien d'épreuves ? y'en a 3 ? l'épreuve de l'aigle l'épreuve du pigeon ah peut-être je pense que l'épreuve de l'aigle on la fera la prochaine fois les amis je pense ouais 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 les amis il est temps de couper ce Shadow of the Tomb Raider pour ce soir alors on va sauvegarder et on va voir donc du coup on était à 16% tout à l'heure ça va sauvegarder et maintenant ah oui on a bien avancé là ah oui on est quasiment à 25% ce soir ah oui ah oui tu penses live quoi demain ? demain matin ? bon je pense un peu de roquettes avec gem un peu du pan 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 voilà on fait un petit demain matin on fait un petit 8h30-11h parce qu'à 11h30 j'ai kiné et je reviens l'après et le soir je pense tu penses stream jusqu'à quelle heure ? bah là je vais continuer à streamer je vais te montrer la commande rapidement allez les amis c'est la fin de la session Shadow of the Tomb Raider pour ce soir et au revoir YouTube au revoir et au revoir